Bonjour, aujourd'hui nous vous annonçons une bonne nouvelle lors d'une réflexion sur le passage de Luc chapitre 1 verset 39 à 45. Alors, tressaillé de joie ! Dans ce même temps, Marie est partie en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Arrivée dans la maison de Saint Zacharie, elle a salué Elisabeth. Dès qu'Elisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant a tressaillé dans son sein et elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle s'était criée d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car aussitôt que ta voix a retentit dans mes oreilles, l'enfant a tressaillé d'allégresse dans mon sein. » Heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Il s'agit d'une rencontre entre deux mamans, une rencontre si extraordinaire. La première est une maman très avancée en âge, la seconde est encore très jeune, presque une enfant. La première enceinte depuis six mois, la seconde vient de tomber enceinte. Mais ce qui rend cette rencontre extraordinaire, c'est que les deux grossesses sont miraculeuses. « Elisabeth a conçu son enfant dans sa vieillesse, Marie a conçu le sien par le Saint-Esprit. » Et cela les a remplis toutes les deux, deux jours. Toutefois, il s'agit non seulement d'une rencontre entre mamans, mais aussi de celle de deux bébés garçons. Ils s'appelleraient Jean et Jésus. Et tous deux deviendraient très très célèbres. Aussitôt que bébé Jean a entendu sa mère Elisabeth saluer Marie, il a tressailli d'allégresse dans ses entrailles. On aurait dit qu'il était tellement enthousiaste de rencontrer Jésus qu'il a bondi de joie. Comment a-t-il pu le savoir ? Eh bien, rappelez-vous les paroles de l'ange Gabriel adressée à son père Zacharie quand il lui a annoncé que sa femme allait mettre au monde un fils qu'il nombrait Jean. L'ange Gabriel lui avait affirmé qu'il serait rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Rappelez-vous Luc 1, 15. En outre, ce petit bond aurait pu être un signe du Saint-Esprit qui disait « Salut » à Jésus. Il n'était pas seul à sauter de joie. Alors, Elisabeth aussi a ressenti une grande joie. Sa joie était tellement grande lorsqu'elle a exclamé ses paroles qui nous sont si familières. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Mais écoutez ce qu'elle a dit ensuite. « Comment m'est-il accordée que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? » Cela parle de tellement d'humilité. Bien qu'elle fût bien plus âgée que la jeune fille qui se tenait devant elle, Elisabeth a honoré Marie au point de l'appeler « la mère de mon Seigneur ». Les propos d'Elisabeth insinuent des non-dits dans ses paroles. « Pourquoi es-tu venue vers moi alors que je devrais être celle qui vient vers toi ? Toutefois, je te remercie infiniment d'être venue me visiter. » Il y a une vérité profonde qui se révèle à ce propos. En fait, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est Lui qui nous cherche et c'est Lui qui nous trouve. Il en a été ainsi depuis le début de la création, lorsque Dieu est allé chercher Adam et Ève qui ont essayé de se cacher de Lui. Dieu nous cherche maintenant. Ne nous cachons pas de Lui, ne le fuyons pas. Mais laissons-le nous trouver. Et je vous le promets, nous bondirons de joie nous aussi.